... Trois jours de visite officielle à Paris, c'était la toute première visite de travail de Rochmar Christian Cabouré. Deux objectifs, obtenir un soutien militaire pour lutter contre le terrorisme et l'insécurité, et de l'argent pour financer des actions de développement inscrites dans son programme. Le président du FASO est rentré à Ouagadougou avec de nos promesses. Le point avec Ali Doubadini et Jacques Lamissa Tarpaga. En se rendant à Paris, le président du FASO avait deux grands dossiers dans son escarcelle. La lutte contre l'insécurité avec en prime le terrorisme et la relance économique du Burkina FASO. Rochmar Christian Cabouré et son homologue France se sont accordés sur l'appui de la France pour combattre le terrorisme. Cette demande va se concrétiser par l'envoi de gendarmes du GIGN à Ouagadougou pour la formation des unités spéciales nationales. L'accord de sécurité entre la France et le Burkina, qui a expiré en janvier, ferait également l'objet de discussions prochainement. Le gouvernement français entend aussi apporter un appui à l'Agence nationale de renseignement. De son côté, l'Organisation internationale de la francophonie intervient pour la mise en œuvre du Haut Conseil de la réconciliation et de l'unité nationale. Dans le dossier économie, le Burkina a obtenu de la France une aide budgétaire. Le déficit annoncé de 302 milliards de francs CFA a été revu à la baisse. Pour l'instant, le montant de cette aide n'est pas connu. Il est prévu dans la convention que les ressources soient utilisées à renforcer le réseau d'approvisionnement de la ville de Bourgou-du-Lassau à l'horizon 2030 par la réalisation d'un certain nombre d'investissements, dont 3 à 4 forages pour débit, l'extension de la station de traitement et de pompage de Bourgou-du-Lassau. En ce qui concerne Ouagadougou, une partie du financement servira à améliorer la gestion du réseau de Ouagadougou. Une rencontre à l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a permis d'avoir du soutien pour la formation des 4200 enseignants qui seront récrutés. L'organisation promet aussi de mettre à disposition les technologies de l'information et de la communication pour une meilleure formation des enseignants, mais également des élèves. Le président du FASO a demandé à l'UNESCO de rétablir son prix au FESPACO et sa voix a été entendue.